Ah le bordel de merde, qu'est ce que ce monde de merde de caraïla, ça part une chouchette, chouchette totale caraïla Allez, on discute là pour Skamaka Discuter quoi ? Skamaka Skamaka ? Ok Combien t'y as dit ? 50 millions 50 millions pour Skamaka ? Pas moi 50 millions ? C'est bien Moi je te propose 20 millions Non moi ça ne va pas 20 millions ? 50 millions ou ça ? 20 millions ? Non ? 20 millions ? Moi je fais 50 millions Pas 20 millions ? Ce n'est pas grave, allez Bonne journée, donne moi le téléphone, je vais appeler le scout numéro 2 Et on va voir, lui ici, voilà Je vais le mettre sur l'étiquette Tu connais l'étiquette ? Hugo et tiki tiki là, bordel de merde Eh carajo, va te foder carajo de merde là Eh oh, excuse moi, Skamaka c'est le bordel Envoie moi le tiki tiki Bordel, le mec qu'on a suivi là Pour le mec d'orange là Le champagne, bordel de merde Ha ha ! Donc nous on va se faire une culé encore au Paris Saint-Germain C'est terminé ! J'suis parisien ! J'suis pas français J'suis parisien ! Parisien, Parisien ! Je suis parisien ! J'suis parisien ! Chalom la Caméaach... J'espère que vous allez bien, et que vous portez bien Kar Vers du merde ! Je rigole, et bien sûr, c'est de l'humour. J'espère que vous portez bien, et que vous allez bien. Et à toi qui n'est pas camé, n'oublie pas l'abonnement, le like, et puis la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Bref, nouvelle vidéo actu, une vidéo du soir, pour te parler vite fait, en gros, ça j'ai eu les informations tout à l'heure, et puis aussi avec mon petit Clem Parisien, la chaîne YouTube Clem Parisien, allez checker sa chaîne si ça vous intéresse, et si ça vous plaît, abonnez-vous. Donc on a discuté un peu tout à l'heure sur le dossier, machin, donc c'est une info qui sort de Foot Mercato et de Médias Parisien, bref. En gros, comme je t'ai fait dans l'intro, plus ou moins, terminé, tu vois. Le temps des pigeons, comment va tout toi ? C'est terminé. Le pigeon Saint-Germain, c'est fini mes caméens. Alors je préfère te prévenir tout de suite, le temps où on proposait une certaine somme à un club, et eux savaient que c'était le Paris Saint-Germain en face, donc, te gonfler la somme, alors que le mec, excuse-moi mon caméen, alors que le mec pue la merde, on achetait quand même, on gonflait les prix, on allait, on allait, on allait, on allait, jusqu'à ce qu'on se fasse prendre par les fesses. Maintenant ça c'est terminé. Finito, pipo. Les négociations, apparemment, d'après les médias, d'après certaines sources, de certains médias, apparemment, Luis Campos, tu vois, et c'est ça que je kiffe avec, et c'est depuis plusieurs vidéos, je te le dis, c'est ça que je kiffe avec un Campos, un Sacramento San Francisco, et Galtier, c'est terminé les vacances, la fête est finie les gars, réveillez-vous, c'est terminé le temps où on se faisait en l'écu, où on se faisait prendre par tous les côtés, devant, derrière, à droite, à gauche, en dessous de, c'est fini, terminé, Luis Campos, c'est parti les voir, il leur a proposé, je sais pas le prix, le montant, mais il leur a proposé un certain montant, en face, ils ont dit, non, c'est 50 millions, ah ouais, c'est 50 millions, bah va te faire enculer, voilà, maintenant, c'est fini, on va se pencher sur Hugo Etiquet, et Etiquet, la vie de ma mère, là, je fais pas exprès, comment je galère à dire son nom de famille, à Hugo Etiquet, bon bref, Etiquette, moi je l'appelle Etiquette, ça va plus vite, et c'est pas méchant, calme-toi, donc Hugo Etiquet, on se penche sur lui, et franchement, son profil, quand tu compares à Skamaka, alors c'est pas les mêmes joueurs, ok, bah ouais, il est italien, oh putain, quel humour, non c'est pas les mêmes joueurs, le profil, c'est pas exactement le même, mais dans le gabarit, dans l'attitude, tu vois, dans une certaine forme, de football, qui pourrait faire que, ça va soulager, et aider Mbappé, enfin bref, c'est pas le même joueur que Skamaka, mais franchement, et là, je vais pas faire genre le grand connaisseur de fou, je connaissais un tout petit peu Hugo Etiquette, et je me répète, je fais exprès de dire Etiquette, parce que Etiquet, c'est relou, Etiquet, Hugo Etiquet, Etiquet, moi tu me diras, ça va vite aussi, Etiquet, bref, Hugo Etiquette, on le connaissait, il est dans le championnat de France, on dit bien, donc tu vois, on a déjà vu plus ou moins un peu, ce qu'il vaut, surtout quand il nous a affronté, bref, mais, voilà, au moins là, tu vois, c'est un joueur, qui s'il est ciblé par Kompos, son staff, le staff de Galtier, Sacramento, tout ce qu'il y a autour, tu vois, Enrique, tout ça, c'est pas pour rien, et bien avant, je crois, et là, si je dis pas de bêtises, dis-moi en commentaire, mon carré, si je dis pas de connerie, on l'avait, je crois, pisté avant même Skamaka, enfin, je veux pas dire de bêtises, tu vois, enfin bref, que ça soit pisté avant ou après, peu importe, bah c'est peut-être le profil qui nous correspondrait, tu vois, un profil de vainqueur, de vainqueur, parce que tu vois que dans son petit club, dans lequel il est là, il était, il a la rage, il a la niaque, il a de la grinta, il a de la motivation, je pense qu'un mec, comme lui là, Hugo est critiqué, tu le mets dans un vestiaire comme le nôtre, avec toutes les stars qui sont autour de nous, avec un coach comme Galtier, tu vois, qui va porter ses coronesses là, comme ça là, qui va dire, les gars, maintenant, les fruoles et filles, tu vois, c'est magnifique, je kiffe de fou, tu vois, donc je pense que lui, il va se mettre au diapason, tu vois, il va se prendre le train dans le bon sens de la marche, tu vois, et il va aller tout droit, et je pense que lui, il écoutera tout ce que Galtier lui dira, toutes les consignes que le staff pourra lui dire, enfin bref, tu sais, tout ce truc là, tout ce cheminement, qui fera que ça sera peut-être, dans quelques saisons, un très grand joueur, mais ceci étant dit, Hugo est critiqué, je kiffe, parce que franchement, je pense que c'est un bon profil, pour la nouvelle politique, et la nouvelle idéologie qu'on voudrait mettre en place, tu vois, travail, force, collectif, tu vois, le projet, au centre du, le club au centre du projet, tu vois, le club au-dessus de tout le monde, l'institution, bref, tu vois, moi je pense que ça serait un profil qui pourrait être pas mal, eh franchement, c'est cool non, en plus Mbappé, je pense qu'il pourrait bien s'amuser avec lui, alors c'est pas non plus, le grand tataka, tu vois, comme dirait Paganelli là, tu vois, mais, je pense qu'avec un Messi à côté de lui, un Mbappé, tu vois, ça pourrait s'amuser, bref, mais j'ai aussi envie de te dire, qu'on a aussi encore dans la besace, un Calimundo, on a encore Icardi, et t'as vu Icardi ? Comment il s'est affûté le mec ? Parce qu'il sent que ça pue, il sent que ça sent le sapin, il sent que sa carrière au PCG est bientôt terminée, il sent que pour lui, l'odeur de synthé, bon, elle est passée depuis longtemps, maintenant il en, ça pue la merde autour de lui, tu vois, il a une aura de merde, mais, tu sais, il peut se dire encore, bon, c'est que je fasse un petit peu d'effort, et après, peut-être que je serai, peut-être des fois, Titouril, Galtier, il est vraiment guerrier, bref, tu vois, donc il y a encore ces pistes là, on sait jamais, tu vois, faut pas non plus, je suis le premier à cracher sur Icardi, Icardi B, Tati Cardi, tu vois, je suis le premier à lui cracher dessus, mais ça reste quand même, un très bon attaquant, un très bon, un très bon gars à son poste, tu vois, c'est un mec qui l'a rendu, de bon service les six premiers mois qu'il est arrivé, donc on va pas non plus cracher sur ça, tu vois, je crache sur sa dépression, sur le fait qu'avec Wanda, il s'est amusé à droite et à gauche, Jackie et Michel, Pornhub, je sais pas, il est sponsorisé par qui le type, mais, ceci étant dit, c'est toute cette période là que j'ai détesté, maintenant, Icardi, il reviendrait en forme, il reviendrait aussi chaud, bouillant, et déterminé qu'il était quand il est arrivé les six premiers mois, bah franchement, avec une attaque, avec Mbappé Messi, avec, tu sais comme je t'ai dit, la motivation et le collectif remis au centre, tu vois, dans tout ce truc là, ça pourrait aussi le faire, faut pas non plus cracher dans la soupe, et complètement ruiner le type, et l'insulter de tous les noms, parce qu'il a fait le mongol, ça reste quand même un bon, un très bon joueur, un très bon attaquant, tu vois, donc, enfin bref, donc tu vois, c'était vite fait cette petite vidéo, pour te parler de Hugo Echitiqué, Echitiqué, Hugo l'étiquette, et donc voilà, moi je pense que, par rapport à Skamaka, je te dis franchement, je crois que je l'avais, oui c'est pas que je crois, c'est sûr, je te l'avais dit dans la vidéo que j'ai fait, sur Skamaka arrive, c'est bien, c'est presque sûr, bah tu vois, à part un truc robombolesque, je t'avais dit, à part une déviation, un truc comme ça, qui fera capoter le truc, normalement il devrait venir, bon bah tu vois, le petit truc infime, qui a fait que tout a capoté, ça a dévié, bah c'est Luis Campos, il est resté ferme, sur sa position, et sur son choix, et son choix c'était, ne pas claquer 50 millions d'euros, pour un mec qui a rien fait en Europe, qui a juste quelques petites sélections, avec la squad de Aladzoula, qui a joué à Sassuolo, qui a fait juste une très bonne saison là, passé, et encore très bonne, oui une bonne saison, c'est tout, tu vois, donc autant viser, en termes de prix, et de transfert moins cher, prendre Hugo et Kitty K, voilà, je pense que le mec pour 15, et 20 millions d'euros, je pense que tu l'arraches, au club de Reims, au stade de Reims, au stade de Reims, donc, attends, il joue bien au stade de Reims, parce que depuis tout à l'heure, je te dis le stade, bah oui, je suis un baiser, ouais il joue, enfin bref, oui il joue au stade de Reims, et oulala, ça ça se voit que je suis fatigué, il est 11h du soir, j'ai des amis qui sont partis, on a fait une petite soirée et tout, enfin bref, donc franchement, voilà, vaut mieux mettre beaucoup moins cher, et c'est pas, il y en a qui vont me dire, et j'ai déjà eu dans les commentaires de Skamaka, ouais mais c'est pas grave, vous vous êtes le PSG, vous avez la loseille, mais c'est pas parce qu'on est riche, enfin on, c'est pas parce que le PSG est riche, c'est pas parce que le PSG a des milliards de pétrodollars, de ce que tu veux, qu'il faut des plans claquiers comme ça, pour rien, ça suffit, on l'a suffisamment fait auparavant, pour continuer à le faire, et pour continuer à passer pour des pigeons, tu vois, le pigeon Saint-Germain, et je suis le premier à le dire, j'ai conscience de ce que je dis, mais le pigeon Saint-Germain, c'est terminé maintenant, terminé, tu veux jouer au PSG, viens, t'as pas envie de jouer au PSG, vas-y place-toi, terminé maintenant, tu vois, et on aurait eu ce staff là, technique, le staff là, qu'on a là, maintenant là, on l'aurait eu à l'époque de Neymar là, bah Neymar il serait jamais venu, jamais de la vie, on l'aurait eu l'année dernière, Messi il serait pas venu, je peux te le garantir, eh oui, 40 millions, 30 millions, 39 millions, et négocier un salaire, il aurait dit, écoute moi bien petit Messi, le Barça ne veut plus de toi, les coulés, ton club là, les en coulés, je déconne c'est l'humour, les coulés ne veulent plus de toi, t'es terminé, donc maintenant je te propose 15 millions à l'année, c'est déjà énorme pour ton âge, t'es 7 ballons d'or, je m'en bats les couilles, enfin il y en avait 6 à l'époque, il a eu son 7ème en cours de route, bref, tu vois, je m'en bats les steaks, t'as un certain âge, tu vois un certain prix, 15 millions, t'es pas content, va jouer en MLS, avec David Beckham, et Manchester, enfin City, je sais pas quoi là, Miami City là, Miami Vice, GTA, super, bah non, non, nous on lui a dit tu veux combien, ok, on s'est saigné le cul, on s'est couché par terre, bref, tu vois, et on lui aurait proposé la 15 millions, et je peux te garantir qu'il l'aura accepté, parce que 15 millions d'euros, tu joues à ce temps d'Europe, tu joues avec des champions, t'es au PEG, t'as quand même des petites stars dans le vestiaire, ou jouer avec David Beckham, alors David Beckham il est bien gentil, mais jouer à Miami City, en MLS, tu joues, t'as 6 mois de vacances dans l'année, chose que Neymar kiffe, entre parenthèses, bref, tu vois voilà, il aurait pas accepté, parce que oui je pense qu'il a encore deux bonnes petites saisons dans les pattes, donc tu vois il aurait accepté les 15 millions d'euros au Paris Saint-Germain, mais non, nous on lui donne, je sais pas c'est combien, on a les 35, 30, 35 par an, on est complètement fin à pâter de la tête, on lui paye son appart, on lui a payé son hôtel là, pendant les premiers mois, où il est galéré, où il était en dépression, j'en suis sûr, c'est nous qui lui avons payé son psy, son psy à sa meuf, bref, l'enculat de Saint-Germain est terminé les gars, je préfère vous prévenir tout de suite, maintenant on remet l'institution au centre du village, terminé, le PSG ça passe au dessus de tout le monde, t'es pas content, va te faire un lécu, bref mon chami, c'est tout pour moi, je vais te laisser là dessus, j'espère que la vidéo t'a plu, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, bah actue, ouf, faut que j'arrête les jeux de mots et les calembours, et puis je vais te laisser sur ça, et sur ce petit jeu de mots à deux francs, je vais te souhaiter une très bonne soirée, une très bonne nuit, ou une très bonne journée, selon quand tu regarderas cette vidéo, et puis je te dis à bientôt, salut !